Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Télédounia. Claudine, ici, bienvenue dans notre émission Le Téléconfin. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un produit extraordinaire en provenance des Etats-Unis, en série limitée et avec une réduction exceptionnelle. Issouf, tu nous ramènes notre produit ? Oui, quel produit ? Comment ça, quel produit ? Je t'avais dit de ramener le produit. Oh punaise, vas-y coupe. Alors, à la place, nous vous proposons une émission pédagogique. Bienvenue pour cette émission spéciale dans le cadre La France Apprenante. Dounia vous instruit. Issouf. Oui. Qu'est-ce que le djembe ? Attention, le djembe n'est pas le djembo ni le djembe, le djembe. Le djembe, c'est un tambour. Très bien, je vois qu'il est fait en bois. Oui. Sculpté dans un tronc d'arbre d'un même tenant. Oui, et fait à la main, sculpté à la main. Très bien, quelle est cette peau ? Ici, nous avons la peau de chèvre. Est-ce que c'est possible avec une peau d'éléphant, de girafe ou de gazelle ? Non, c'est possible juste avec la peau de chèvre ou de la veau. Du veau. Du veau. Oui. Très bien. Et alors, quelle est la différence entre ces deux types de peau ? La peau de veau, elle tient bien longtemps par rapport à la peau de chèvre. Et aussi, il y a une différence. Les résonances ne sont pas pareilles. Parce que la peau de chèvre, ça donne une vraie résonance. Et la peau de veau ne donne pas le même son. C'est différent. Très bien. Très bien. Alors, quand est-ce qu'on joue le djembe dans toute l'Afrique ? Le djembe, il est joué dans les fêtes populaires. C'est-à-dire ? Mariage, baptême, funérailles. Très bien. Ok. Mais est-ce qu'on joue le djembe dans toute l'Afrique ? Non, le djembe n'est pas joué dans toute l'Afrique. Il est joué dans l'Afrique de l'Ouest. Et oui, les amis, au pays mandingue. Le pays mandingue, c'est une ancienne ère culturelle. En effet, l'Empire du Mali a eu son apogée au XIIIe siècle et c'est ainsi qu'il a laissé dans une grande région de l'Ouest africain une ère culturelle où nous trouvons des populations qui ont à peu près la même langue, les mandingues. Mali, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, Ghana et le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Très bien. Aujourd'hui, nous allons vous parler aussi des origines du djembe. Il paraîtrait, selon la légende, que ce magnifique tambour serait né dans la caste des forgerons. Les femmes forgeronnes, réputées pour être très très fortes, tapaient avec entrain leur mortier, avec leur pilon, tant et si bien qu'un jour, ce mortier a été cassé. Il y avait un trou qui s'est créé. Elles ont jeté ce mortier derrière la case et c'est ainsi qu'un forgeron a récupéré le mortier abîmé, a mis une peau et c'est ainsi que le djembe se réunir. Il souffre. Cet instrument est-il joué seul en Afrique? Ah, déjà en Afrique, rien n'est fait seul. D'accord, donc c'est un orchestre qui joue? Voilà, il est joué avec plein d'autres instruments. Ok, et quels sont donc? Claudine, je pense que le micro ne marche pas. Je pense qu'il ne marche pas. Donc, quels sont les autres instruments qui peuvent être joués avec le djembe? Il peut jouer avec le dum-dum, le tama, l'onga, balafon, flûte et plein d'autres instruments. Et je rajouterai aussi un instrument extraordinaire, la voix. Mais comment une voix peut jouer, peut chanter avec un instrument aussi puissant? Eh bien, les griottes africaines ont développé une technique de chant qui monte dans les aigus. Un chant magnifique qui permet, malgré la puissance de ce tambour, d'entendre les voix. Alors, maintenant, à quoi sert ce djembe? Ce djembe, il sert à mettre de l'ambiance dans les fêtes. En fait, on peut dire qu'il sert uniquement à faire danser. Il fait, oui, c'est ça. Ce n'est pas un instrument qu'on écoute. Il sert uniquement à danser. Non, 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 non. Très bien. Et alors, à quoi sert-il vraiment à accompagner la vie? Car en Afrique, la musique, le chant et la danse, ce sont comme les piliers de la case. C'est-à-dire, cela va servir à resserrer les liens de la société. Il y a quatre grandes raisons pour lesquelles ce djembe peut sortir. Tout d'abord, pour accompagner la vie de l'humain. Depuis la naissance, baptême, mariage, initiation et les décès. Ensuite, pour accompagner le travail, puisque dans l'Afrique traditionnelle, les travaux agricoles peuvent être difficiles. C'est ainsi que la pénibilité du travail va être accompagnée par la musique. Ensuite, vous avez toute la musique qui est liée au monde du sacré et du spirituel. Nous allons beaucoup jouer pour les fêtes de masques, pour les danses de guérison, de dépossession, de divination et les fêtes d'associations secrètes. Et enfin, cet instrument va nous servir également à faire la fête. Comme tu l'as dit, à être ensemble, à être ensemble dans la joie, à rebondir sur la même pulsation, à se réunir, à resserrer les liens, à se séduire aussi peut-être et à accueillir. Et bien, il nous reste, pour terminer cette émission, à écouter la magnifique voix de ce Jim Lee. Il souffle ? Merci de nous avoir suivis suite au prochain épisode. Merci, Claudine.